... Tous ces souvenirs me ramènent toujours au même moment. Quand le fruit d'une expérience génétique me frappe et me vrille les neurones à en mourir. Je ne pensais pas partir comme ça. Quel dommage. On avait un bon groupe. Enfin, plutôt, une troupe de marginaux devenue une fine équipe. Nous avions un gros potentiel. Ça aurait pu marcher. On y était presque. La porte du caveau des coupeurs s'ouvrait. Mais ce docteur aime. S'il y a une justice, il paiera. J'aurais tellement voulu voir à l'intérieur. Découvrir le passé de ma famille. Savoir si j'en étais digne. Si mon père aurait été fier de moi. Ou... pas du tout. Quelle pierre appartège. C'est drôle. Me voilà arrivé au bout et je n'ai qu'une seule chose en tête. Malacheté vis-à-vis de Carmelita. En voyant Bentley et Penélope, j'ai compris le vrai sens de la vie. Si Carmelita était là, j'arrêterais de plaisanter et je lui dirais ce que je ressens. On mettrait de côté nos différences professionnelles et on tenterait le coup. Mais c'est trop tard. Je veux juste que la douleur cesse. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est trop tard. Lieutenant Gronk, rassemblez vos hommes. L'action va commencer. Oui, madame. Préparez-vous, singe. On y va. Bouge pas, Gider. À la tête ! Dans le corps ! Continuez, les gars ! N'est-ce qu'ils n'ont pas, c'est de finir, moi ? T'es bien, tu as déjà vu ? Moi, t'es un gros flingue. C'est pareil. T'es bien. Tu as déjà vu ? Attacons, y'en m'ró pas. Je veux dire, moi. Je veux dire, moi. T'es bien. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est une vêtreté. Saleté de méchère ! Que fait-on la police chez moi ? Je viens m'assurer que justice est faite. Justice ? C'est moi la victime ! Je défends mes biens contre des voleurs. Il me semble que vous étiez sur le point de tuer cet homme. Cet homme ? Vous voulez dire Sly Cooper ? Vous êtes aussi transparente qu'étroite d'esprit. Cooper est un criminel. Je vais l'arrêter. Lui et tous ceux qui enfreignent la loi. Je n'enfreins rien du tout. C'est de l'autodéfense. Chaque chose en son temps. Lâchez Cooper. Après, on discutera. C'est vrai, Madame Flick. Je ne te fais pas plus confiance que je t'apprécie. Par contre, je peux t'offrir un beau voyage. Débarrassez-moi de ça. Écrasez-moi ces sourds en morceaux et jetez-la dans la mer. Qu'on ne la retrouve jamais. Maintenant, la serpe. Je n'arrive pas à croire que ce crétin me l'ait apporté. Idiot, tu es bien comme ton père et tout aussi mort. Sly, il est là. Il respire encore. Il est vivant. Tiens bon mon pote. Tout va aller très bien. On va te ramener au navire et te remettre d'aplomb.